Musique L'agriculture constitue une part très importante de l'économie du département de la Nièvre Nous avons 3000 agriculteurs 3000 exploitations agricoles dans ce département et le monde agricole forme encore 6% de la population active de la Nièvre Alors face aux évolutions que l'on connaît aujourd'hui l'agriculture nivernaise doit affronter plusieurs défis, j'en citerai simplement deux Le premier défi est celui de la transition écologique du changement climatique Nous avons connu dans ce département comme dans d'autres mais en tout cas ici une série d'étés très secs qui ont mis en péril le mode agricole d'élevage puisqu'il fallait pour nourrir les bêtes acquérir à prix souvent onéreux des fourrages Le deuxième défi qui me paraît extrêmement important c'est celui de la relève de génération Aujourd'hui plus de 70% des agriculteurs nivernais ont plus de 50 ans Il va falloir inciter des jeunes dans des conditions souvent pas forcément très faciles à venir s'installer à reprendre des exploitations tout simplement à succéder aux exploitations de leurs parents. Pour cela le plan de relance a des actions, des ambitions qui sont extrêmement utiles et que nous sommes avec l'aide du sous-préfet à la relance en train de mettre en oeuvre et qu'ils commencent déjà à porter leurs fruits et vraiment il fait preuve de toute son utilité sur le volet agricole Dans le dispositif France Plans Relance les agriculteurs ont l'opportunité de replanter des haies dans les parcelles agricoles alors que ce soit sous forme de haies ou d'alignement intra-parcellaire et c'est vrai que ce dispositif apporte des réponses aux agriculteurs qui recherchaient de l'ombrage, du brise-vent, une production de bois énergie ou de bois litière qui manquait jusqu'à présent sur les exploitations c'est vrai qu'on avait plutôt tendance limiter l'impact de l'arbre sur les entreprises agricoles aujourd'hui ce dispositif permet de replacer la haie dans l'entreprise agricole comme facteur technico-économique et social aussi, même culturel Je considère que le plan de relance est une véritable opportunité pour l'agriculture nivernaise dans la mesure où des porteurs de projets sont prêts à lancer leurs idées et les mettre en œuvre évidemment l'agriculture porte toujours des projets en partance des fois il manque le petit soutien financier qui permet qu'ils démarrent rapidement et là c'est une véritable chance qu'il s'est donné à eux de lancer rapidement que ce soit dans plusieurs domaines que ce soit dans l'économie des produits fictus sanitaires avec des matériels adaptés que ce soit pour des magasins de transformation par exemple quand les projets sont matures d'avoir un soutien et permettre une plus grande ambition dans ce projet-là et puis on en a d'autres à la Chambre d'agriculture comme le référentiel pour planter des haies où là aussi nous avons des agriculteurs qui ont profité de ce message-là et de cette opportunité-là financière de faire quelque chose plus ambitieux ce qu'ils avaient prévu de faire du fait de ce plan de relance Je suis Beugnan Baptiste installé depuis plus d'un an sur cette exploitation nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler du plan de relance dans lequel nous avons eu un dossier favorable pour pouvoir investir dans des nouvelles machines pour augmenter la qualité de notre fourrage nous souhaitons pouvoir ainsi favoriser le développement de notre bétail et puis avoir une meilleure qualité sur nos produits et étant un JIA j'ai pu bénéficier d'une majoration de l'aide de 10% Sur un territoire comme le pays Niverne-et-Morvan où il y a un grand nombre de projets où il y a beaucoup de dynamique locale nous avions un programme d'alimentation territoriale que le plan de relance vient heureusement soutenir cela permettra d'abord qu'il y ait des équipes qui se consacrent à ce plan ça va être aussi la création d'une ferme communale la relance d'une boucherie pour les productions locales ça sera, je l'espère aussi, la relance de nos abattoirs bref, une économie de proximité que le plan de relance vient heureusement soutenir à un moment où nous en avions grand besoin Bonjour, nous sommes ici au local paysan le concept c'est donc de vendre des produits locaux avec des producteurs locaux L'idée du local paysan c'est à travers le regroupement de personnes la volonté de ce mouvement elle est de faciliter les rapports entre les clients et bien évidemment les vendeurs de mutualiser les efforts sur un seul point de vente de mutualiser aussi la progression enfin je veux dire le développement d'une structure en termes de publicité, en termes de connaissances c'est beaucoup plus facile de travailler en équipe que de travailler tout seul dans son coin et le bénéfice de tout ça c'est que ça fait vivre l'économie locale donc pour nous c'est tout bénéfice en termes de distribution de produits parce qu'on fait ce qu'on veut on n'est pas dépendant d'un système de distribution extérieur on représente les produits avec lesquels on a des affinités et on n'est pas poussé par aucune loi du marché si ce n'est celle qui nous guide nous à savoir la véracité des produits de qualité donc le local paysan pour tout dire c'est manger bon, manger bien, manger local et surtout manger sain nous venons avec le préfet de la Nièvre les élus de ce territoire les deux sous-préfets à la relance qui travaillent à nos côtés et l'ensemble des services de l'Etat au plan départemental et régional de passer une journée dans la Nièvre avec différentes séquences, différentes visites pour illustrer la mise en œuvre du volet agriculture du plan de relance sur le territoire nous avons également à travers les différentes séquences de cette journée de visite nous avons pu rencontrer des professionnels agricoles engagés fiers de leur métier qui ont des perspectives qui ont été accompagnés dans le plan de relance et des élus du territoire qui s'emparent des outils qui peuvent être mis à disposition nous avons pu utiliser beaucoup d'énergie pour continuer avec eux à avancer et développer nos territoires pour continuer avec eux sans doute à travers les variées et vous pouvez garder un peu